Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'actu jeu vidéo du jour, on va voir ensemble les meilleures news de la journée. Journée assez calme, mais on a quand même quelques petits trucs à voir, on est parti tout de suite pour un nouvel épisode de l'actu jeu vidéo du jour. On commence comme chaque lundi avec les meilleures ventes d'il y a deux semaines en arrière, et toujours Nintendo Switch en tête, Mario Kart 8 Deluxe, Animal Crossing New Horizons, Ring Fit Aventure. Call of Duty, Black Ops, Cold War et FIFA 21. Nouvelle petite information, vous voyez ici un tweet de Sucker Punch qui demande un nouveau, enfin qui recrute toujours un senior game whiter. Donc il cherche précisément quelqu'un capable de créer des scénarios en monde ouvert. Voici l'offre d'emploi, et tout ça fait un nouveau écho avec toutes les informations, laissez-moi vous récapituler tout ça. En fait, ça fait un petit moment que Sucker Punch a commencé du recrutement. Il demandait pas mal de personnes, des level designers, des choses comme ça, avec toujours une mention sur il faut connaître bien, parfaitement l'univers de Ghost of Tsushima. Avoir envie d'écrire des histoires aussi dans un univers justement japonais féodal. Et dans cette annonce-là, si on la décortique un petit peu, parce qu'on savait pas vraiment s'il s'agissait d'un DLC pour Ghost of Tsushima, ou d'une extension, enfin bref, ça concernait le 1. Là, en l'occurrence, cette offre d'emploi, il est bien mentionné à l'intérieur que c'est pour un nouveau projet pour la société Sucker Punch. Donc tout ça, mi-bout à mi-bout, en faisant tous les liens et toutes les informations qu'on a récupérées, qui sont des informations officielles, il ne s'agit que d'offres d'emploi à chaque fois. On a plus ou moins une confirmation indirecte de Ghost of Tsushima 2, et c'est plutôt une bonne nouvelle. On s'en doutait fortement, mais là, maintenant, c'est de plus en plus clair. Voilà, on verra quand est-ce que l'annonce sera faite, en tout cas, Ghost of Tsushima, vous le savez, c'est un jeu qui est sorti il y a très peu de temps, donc s'il y a une suite, c'est dans pour un moment, quand même, hein, donc faut pas s'y attendre tout de suite. Mais voilà, ce serait donc le prochain projet de Sucker Punch, une suite à Ghost of Tsushima. Je vous en avais parlé, Keshiro Toyama, qui est le papa de Gravity Rush, mais plus précisément aussi de Silent Hill, c'est sur ça qu'on va s'en intéresser, justement. Il avait quitté le studio, justement, le studio de chez Sony, pour monter son truc à côté. Et il y a une vidéo sur lui qui est sortie, qui contient quelques petites informations assez intéressantes, on va faire un tout petit résumé ici, et quelques visuels que vous voyez en fond, que je vous mets en fond, qui sont les visuels, justement, de sa nouvelle façon de voir le jeu vidéo, en tout cas, son prochain projet de jeu vidéo. En ce qui concerne notre premier jeu, j'ai plusieurs directions pour mes oeuvres. Celui que j'ai pris pour ce jeu est assez sombre, loin de mes titres les plus récents. C'est comme si je revenais à mes racines, par exemple, vers l'horreur. Mes idées commençaient à aller dans cette direction. C'est vers là que je vais amener mon premier jeu. Cependant, plutôt que quelque chose de profondément enraciné dans l'horreur, je veux garder une note de divertissement. Tout en gardant les éléments de l'horreur, je veux que le joueur se sente excité lorsqu'il joue au jeu. Il souhaite donc remettre en question, dans son prochain jeu, le côté horreur et divertissement. Essayer de trouver une nouvelle formule. Je vais le citer, remettre en question l'idée de vivre paisiblement, faire peur aux joueurs en bouleversant le quotidien. Il dit également s'inspirer de beaucoup d'oeuvres dans le style Death Game. C'est un style qui l'affectionne particulièrement d'après ce qui se dit. Et il remet aussi en avant le côté game design et l'importance de l'environnement, de l'ambiance dans les jeux vidéo. Et que c'est très important justement pour une immersion dans un jeu d'horreur. Et il fait référence bien sûr à son ancien Silent Hill. Voilà en ce qui concerne les informations et ce à quoi s'attendre justement de son prochain jeu. Concernant Metro Exodus, on a des informations. Déjà la première information c'est qu'au printemps 2021, les joueurs PC pourront jouer du coup à Metro Exodus Unensed Edition. Elle sortira à ce moment là. A côté de ça aussi, il va se pointer une mise à jour next gen pour le jeu. Les versions Playstation 5 et Xbox Series. Nous avons conçu un pipeline intégralement en ray tracing qui sublime le jeu grâce à un grand nombre d'optimisations, d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les technologies d'éclairage immersif et d'illumination globale en ray tracing s'offrent une cure de jouvence en bonne et due forme. Nous avons également implémenté une version survitaminée de notre technologie en reconstruction temporelle pour booster résolution des détails visuels et des performances. Désireux de créer la version suprême pour nos fans PC hardcore, nous avons poussé ces améliorations à leur extrême limite afin d'exploiter au maximum les dernières puces graphiques ray tracing de Nvidia et AMD. Donc évidemment, temps de chargement réduit avec du 4K 60 images par seconde disponible bien sûr sur PC et un éclairage 100% ray tracing avec des nouvelles textures et un lifting beauté 4K. En ce qui concerne les consoles de nouvelle génération, il faut s'attendre à du 4K 60 images par seconde avec un 100% ray tracing également. Et concernant la Xbox Series S, l'objectif est d'atteindre 1080p 60fps avec du ray tracing également. On va parler rapidement d'un recours qui a été déposé contre Sony par rapport à ce que je vous avais mentionné récemment. Un nouveau problème, c'est le DualSense Drift en fait. Vous en avez certainement entendu parler par le Nintendo Drift à la base, le Joy-Con Drift précisément, qui est en fait, pour vous expliquer, une sensibilité de l'analogie qui est déconnante en fait. Voilà, à force de jouer ou même sans trop jouer d'ailleurs, c'est vraiment un dysfonctionnement du matériel. Ça fait que le capteur vous détecte un mouvement alors que vous ne touchez pas du tout à la manette. Il n'est pas perceptible à l'œil nu, c'est pas comme si vous aviez votre analogue qui était en train de pencher. Non, non, c'est juste en interne, ça détecte un mouvement alors qu'il n'y en a pas. Du coup, votre personnage ou la caméra s'oriente comme ça à l'intérieur du jeu alors que vous n'y touchez pas. Donc ça rend le jeu inconfortable au possible et c'est vraiment un défaut de fabrication complet. Sony a donc le même problème avec la DualSense, mais c'est pas les seuls, parce qu'on en parle un petit peu moins parce que c'est moins récurrent. Mais il y a également un recours qui a été déposé, il y a un petit moment de ça, contre Microsoft pour un problème similaire. Donc tout porte à croire qu'en réalité, ce défaut de fabrication est généralisé chez les constructeurs et donc que le problème ne vient pas spécialement de certaines manettes ou quoi, mais plutôt finalement de la base, de l'outil qui se serve pour construire justement ce système d'analogique. Autrement dit, le problème viendrait peut-être de la chaîne de fabrication ou du matériel qui est de mauvaise qualité pour la fabrication de ces analogiques-là. Il faut aussi prendre en compte que l'analogique est une vieille technologie qui a été légèrement améliorée, mais pas énormément, elle date un petit peu aujourd'hui et il serait peut-être temps justement d'innover dans ce secteur-là pour essayer de remplacer ce nouveau système analogique qu'on connaît déjà depuis très longtemps pour le renforcer par quelque chose de plus actuel et surtout plus résistant, parce que c'est un système très fragile, il faut le prendre en compte aussi. Revenons au recours de PlayStation 5 et voici ce qui a été mentionné. Les manettes DualSense utilisées pour faire fonctionner la PlayStation 5 présentent un défaut qui fait que les personnages se déplacent à l'écran sans commande du joueur ni utilisation manuelle du joystick. Ce défaut interfère considérablement avec le gameplay et compromet ainsi les fonctionnalités de base de la DualSense. Sony est également pointé du doigt dans ce recours justement pour ne pas avoir divulgué ces informations importantes aux consommateurs alors qu'a priori ils étaient au courant du problème lors de la mise en vente de leur manette DualSense. Les clients doivent patienter très longtemps et faire face à un labyrinthe de messages téléphoniques préenregistrés avant de finalement parler à un conseiller concernant les réparations pour le problème du DualSense Drift. Lorsque je vous en avais parlé, vous m'avez mis quelques commentaires, apparemment vous êtes quand même nombreux à avoir ce problème. On parle quand même d'une personne sur trois quasiment, d'après les statistiques actuelles. C'est quand même assez énorme à voir s'ils sont vrais ou faux, bien sûr on entend souvent ceux qui ont le problème mais on entend moins ceux qui ne l'ont pas. Mais bon, les estimations actuelles c'est à peu près ça. Et donc certains d'entre vous ont fait la démarche justement, appelé Sony, etc. Donc il faut attendre, passer du temps aux répondeurs pour finalement les avoir. Mais une fois qu'on les a, ils posent moins de problèmes que Nintendo. A priori vous pouvez envoyer votre manette gratuitement et vous la faire remplacer. Je rappelle qu'en France on a une garantie légale minimum de deux ans. Donc dans tous les cas, vous pouvez vous la faire changer. Le mieux et le plus simple bien sûr, c'est de l'avoir pris et acheté en magasin, en boutique. Par exemple la Micromania qui facilite justement ce genre de transaction. Ils reprennent la manette, ils vous l'échangent en direct et c'est plutôt eux qui s'occupent de contacter le SAV derrière. Sinon il faut faire la démarche pas vous-même. Et pour ça, comme vous avez vu, le truc est un petit peu compliqué. Dans ce recours justement, ils demandent à ce que les choses soient facilitées, que ce soit beaucoup plus simple de faire les retours. Vu que le problème est connu, il ne devrait pas y avoir ce genre de problème. La plainte concerne également le suivi finalement et les réparations apportées à cette manette. Je cite, la firme se contente d'effectuer une sorte de remise à neuf mineure et de renvoyer la manette DualSense au consommateur alors qu'elle est encore défectueuse et susceptible de présenter un défaut de drift à l'avenir. Voilà tout ce qui est remise en cause et je vous tiendrai au courant bien sûr de l'avancement de tout ça. Côté The Division 2, normalement la dernière mise à jour, celle qui incluait justement tous les skins de Resident Evil à l'intérieur, était censée être la dernière de The Division 2. Mais ils ont fait un communiqué et ils ont décidé de prolonger l'expérience The Division 2. Il y aura donc des nouveaux contenus gratuits et bien entendu des nouveaux contenus payants à l'avenir. Ils précisent que c'est grâce à l'argent du... non pardon, que c'est grâce au soutien de la communauté qu'ils ont eu la motivation justement de remettre The Division 2 sur l'établi et de repartir sur un nouveau rythme pour construire et créer des nouveaux DLC. Ça va aussi dans la nouvelle valeur de l'entreprise d'Ubisoft, c'est-à-dire d'essayer de faire un maximum de jeux à service, autrement dit prolonger l'expérience du jeu le plus longtemps possible et force est de constater qu'actuellement il y a encore beaucoup de demandes sur The Division 2 et du coup le jeu n'est pas prêt de s'arrêter pour le moment. Concernant Microsoft, on a eu une information intéressante. Premier événement de l'année sera donc le 23 et le 24 février prochain. Ça ne concernera pas les jeux vidéo, on ne le couvrira pas spécialement sur la chaîne. Enfin, ça ne concerne pas les jeux, ça concerne le jeu vidéo dans l'ensemble de l'industrie. En fait, c'est un événement qui sera dédié à l'intelligence artificielle et le gaming des recherches, donc les recherches en interne, donc les nouvelles technologies disposées pour les jeux vidéo. On fera bien sûr par contre un résumé dans la vidéo d'actu jeux vidéo du jour, bien sûr. La conférence sera donc présentée dans un premier temps par Phil Spencer en personne et Microsoft s'attardera sur quatre axes principaux. Les agents d'intelligence artificielle et les technologies qui permettent d'aider au développement et aux tests. La créativité informatique, une rubrique qui revient notamment sur la génération procédurale. La bande-sant et le prototyping. Et pour terminer, ça s'attardera sur le gaming responsable qui essaiera de répondre à la question comment créer des liens sociaux dans une communauté de jeux en ligne et comment rendre le tout accessible. Voilà le petit programme prévu par Microsoft. On fait un petit crochet Stadia. Vous le savez, ils ont fermé leur propre studio, c'est-à-dire que les jeux qui sont en cours de création sortiront, mais derrière, il n'y aura plus d'exclusivité Stadia. Par contre, ils ont réellement envie de se focaliser sur leur service. Et de ce fait-là, du coup, par rapport à leur nouvelle politique, ils ont déjà communiqué dessus et ils annoncent plus de 100 jeux à venir sur l'année 2021 dans le catalogue. Il y aura des jeux comme FIFA 21 et Judgment qui ont été annoncés et bien sûr, beaucoup d'autres. Le but étant maintenant de focaliser toutes leurs ressources sur le développement de la plateforme Stadia et bien sûr, de gonfler le catalogue au maximum. Concernant Final Fantasy VII Remake, je vous avais dit qu'il y avait un événement qui allait donner des annonces justement sur Final Fantasy. C'était un concert et à la fin, il devait avoir une prise de parole. Apparemment, vu qu'il n'y a rien eu, voilà, il n'y a rien eu du tout, apparemment, c'était une erreur de traduction, d'après ce qu'on retrouve chez les journalistes où nous, du coup, on s'est enjaillé sur le fait qu'ils allaient prendre la parole et nous annoncer quelque chose d'énorme concernant Final Fantasy VII Remake à la fin. En réalité, il n'y a eu rien du tout et tout ça, apparemment, était un effet boule de neige d'une erreur de traduction à la base qui a amplifié le truc. La presse l'a repris dans tous les sens. On en a même parlé, nous, dans l'actu jeu vidéo du jour, mais en réalité, il n'y avait pas lieu de s'affoler et de s'enjailler pour rien. Il n'y avait rien du tout de prévu, c'était juste une erreur. Donc voilà, il n'y a rien eu et je vous donne l'info, voilà, tout simplement. On termine avec Resident Evil Village où on a une information aussi intéressante. Je vais les citer, c'est plus parlant. Vous remarquerez que nous nous sommes beaucoup inspirés de Resident Evil 4. L'équipe a déployé beaucoup d'efforts pour créer une sensation vraiment authentique. Il y a beaucoup de surprises pour vous garder sur vos gardes. Les joueurs trouveront un équilibre entre combat, exploration et résolution d'énigmes. Nous ne voulons pas trop gâcher l'histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que les créatures s'inscrivent toutes dans le contexte du monde Resident Evil. Nous pouvons vous assurer que Resident Evil Village prend en compte le monde et l'histoire de la série. Donc voilà, inspiré de Resident Evil 4, qui est à mon sens le meilleur, je pense que ça fait plaisir à beaucoup de gens. Et ce n'est pas la seule chose, justement. Ils ont aussi expliqué que s'il y avait le retour d'Ethan, c'est parce que les développeurs et l'équipe elle-même s'étaient vraiment attachés au personnage d'Ethan et ils voulaient à coup sûr poursuivre justement l'aventure d'Ethan. Et c'est pour ça qu'il est le protagoniste principal de l'histoire de Resident Evil Village. Voilà, mais écoutez, on a fait le tour de l'actu jeu vidéo du jour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, petit abonnement, petit pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très très vite dans une prochaine vidéo. A la prochaine, ciao !